Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de changer par rapport à de l'habitude, on ne va pas parler de code, mais je voulais parler de Affinity Designer. Donc Affinity Designer c'est un logiciel qui comme son nom l'indique est destiné au designer et qui va vous permettre de créer des interfaces ou de designer des éléments de manière plus générale. Donc c'est un logiciel qui jusqu'à maintenant n'était disponible que sur Mac, mais à l'occasion de la sortie de la version beta 1.5, ils sont arrivés avec une annonce plutôt sympa, ça allait sortir sur Windows. Donc actuellement, cette version Windows, c'est la version 1.5, elle est en bêta, elle est pour le moment gratuite, mais il faudra ensuite passer à la caisse pour se l'offrir. Pour l'instant il n'y a pas encore eu de données concernant le prix justement de la licence. Alors contrairement à Adobe, si vous êtes plutôt utilisateur de Photoshop, pour le moment il fonctionne avec un système de licence unique, c'est-à-dire qu'on paie le logiciel une fois et après on peut l'utiliser tant que l'on veut. Donc c'est plutôt intéressant si vous êtes sur un budget un petit peu plus serré. A savoir que sur Mac, si mes souvenirs sont bons, il est à peu près à 60$. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser un nouveau logiciel ? C'est vrai qu'on est tous, entre guillemets, habitués à utiliser Adobe et Photoshop. Pourquoi essayer d'aller vers quelque chose d'autre ? Alors moi il y a plusieurs raisons à cela. Personnellement c'est que Photoshop c'est un outil qui est très très bien, mais malheureusement qui n'a pas forcément été pensé spécifiquement pour le design, et du coup qui s'avère relativement pénible pour certains aspects. Le principal problème étant qu'il travaille en pixels, et lorsque l'on souhaite exporter des designs avec les écrans 4K et tout ça, on a plutôt tendance à vouloir travailler en vectoriel. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un mélange entre des fois on utilise un peu de Photoshop, des fois il y a aussi de l'illustrator, donc ce n'est pas très très pratique. Affinity Designer propose une petite nouvelle approche qui peut être intéressante. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une petite interface pour se faire la même. Donc je vais faire un nouveau fichier, et tout de suite, premier point intéressant, vous avez la possibilité de créer des documents qui correspondent à des périphériques qui sont déjà définis. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa, mais vous pouvez choisir directement de designer pour un écran particulier. Des iPhone Retina, des choses comme ça. Donc là on va imaginer, on va se créer une petite application pour Twitter. Je désigne un iPhone 6, et je clique sur OK. Alors au niveau de l'interface, ce n'est pas forcément si déstabilisant que ça. On a ici la liste des calques, vous allez voir c'est assez proche de ce que l'on connaît. On a ici les panneaux de propriétés, les couleurs, et ensuite la barre d'outils. Le petit truc qui peut être un petit peu déstabilisant, c'est qu'au niveau de la barre d'outils, c'est relativement léger par rapport à ce que l'on connaît ailleurs. Alors en fait, le logiciel fonctionne avec un système qui est un système de personas, c'est-à-dire de plans de travail qui vont être différents suivant ce que l'on souhaite faire. Donc par défaut, on arrive sur une persona qui est appelée la persona vectorielle, qui va vous permettre de gérer toutes les formes vectorielles. Il ne sera pas ici question de, par exemple, dessiner avec un pinceau ou quoi que ce soit. Vous avez une persona pixel qui vous permet automatiquement de travailler en mode pixel. Donc là on va avoir des outils de photo, alors c'est limité, ce n'est pas un outil de retouche photo. Ils ont un logiciel qui s'appelle Affinity Photo qui pour le moment n'est pas disponible sur Windows, qui permet de gérer ça. Mais on a déjà ici des outils liés au pinceau et au travail sur les pixels. Donc si on veut couper une image et bouger une zone de l'image, c'est là qu'on le fera. Parce qu'il faut travailler non plus avec des vecteurs ici, mais avec des pixels. Et enfin, vous avez une dernière persona qui est la persona export, qui servira notamment au développeur lorsqu'il souhaitera exporter des informations et exporter des images. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va nous revenir dans la persona designer et on va commencer à designer un petit peu les choses. Alors vu que je suis une grosse quiche au niveau du choix des couleurs, je vais aller sur Color Hunt et je vais prendre cette petite palette que j'aime plutôt pas mal. Et on va commencer. Donc si vous designez, globalement la manière générale, c'est qu'on va commencer par dessiner des petites formes qui vont permettre de représenter les choses. Ce que l'on peut faire, et c'est intéressant parce que c'est là depuis le début, c'est qu'on peut insérer des plans de travail. Donc là je vais insérer un premier plan de travail, qui sera ma première interface. Mais si plus tard je veux créer un autre plan de travail, je peux le dupliquer. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir exporter plusieurs panneaux les uns à la suite des autres. Donc ça c'est quelque chose qu'on a attendu pendant longtemps sur Photoshop, qui est maintenant disponible. Mais là c'est vrai que c'est là par défaut. Donc après pour dessiner dans un espace de travail, il suffit de le sélectionner. Et dans cet espace de travail, donc là je vais double-cliquer sur ça, je peux utiliser mes petites formes géométriques. Donc là on va dessiner un petit header, on va mettre le nom de notre application. Alors automatiquement, vous le voyez, dès que je passe sur les barres et un petit peu partout, ça s'aimante de partout. Donc ça c'est directement accessible depuis le panneau et c'est plutôt cool. On peut paramétrer le magnétisme et le désactiver au besoin. Donc par défaut, moi j'ai tout activé parce que je n'aime pas forcément que les trucs tombent sur des demi-pixels. Donc là en cochant ces différentes options, automatiquement je ne peux pas faire de forme comme ça peut être le cas ailleurs avec des .6 ou .4. Il sera aimanté sur du 1 pixel. Donc là je dessine ma forme. Donc après, c'est relativement classique. Pour les formes, on peut choisir une couleur de fond. Donc là, j'ai dit, on va partir sur cette couleur-là. Donc au niveau de la roue des couleurs, on a plusieurs roues possibles. Moi je suis sur du X parce que je travaille quand même pour le web, donc je fais de l'exadécimal. Mais si on veut travailler, on peut travailler avec du CMJN ou autre. Si on veut utiliser ce logiciel plutôt pour de l'impression. Voilà, après de la même façon, on peut mettre des traits. Donc là c'est pour tout ce qui est bordure. On va mettre une dégueulasse. Et on peut changer la taille. Donc il y a vraiment pas mal d'options. Il y a vraiment de quoi faire. Et pour le coup, nous on ne va pas mettre contrées. Donc au niveau de mon petit header, je vais mettre un texte. Alors au niveau du texte, on a deux options. Soit on peut tout simplement choisir de dessiner une simple lettre, entre guillemets. Soit on peut faire une forme qui accueillera plus tard un texte. Donc là, ça va dépendre des cas. Pour le moment, je veux juste mettre un simple mot qui sera le titre de mon application. Donc là, je clique. Et lorsque je déplace, je peux directement juger, entre guillemets, visuellement de la taille de la police. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour pouvoir bien dimensionner. Donc là, on va l'appeler comme ça. Et on va l'appeler Twitter. Et on mettra ensuite le nom du compte qui est actuellement connecté. Alors là, c'est méga, méga gros. Et en plus, je n'aime pas l'arial. On va passer sur du latteau. On va changer la couleur d'emplissage. Et on avait dit qu'on allait mettre cette petite couleur-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi changer la taille de la police. Donc la taille de la police, ça se change aussi en live. Donc dès que vous passez, vous le voyez, ça évolue. Et là, c'est pas mal. Et on imagine que la partie Twitter, elle, est affichée en régulière. Bon, le but ici, ce n'est pas forcément de faire un design. Je ne suis pas expert dans le domaine. Donc ensuite, je vais créer un petit bloc qui va me permettre d'afficher le nom de la personne et ce qu'elle a posté. Donc là, je vais faire quelque chose de classique. On fait une simple forme. Je vais prendre une couleur. Donc je vais prendre la couleur blanche. Donc là, j'aurais pu le définir au début. Et on a envie de mettre un petit avatar. Donc la solution la plus simple, alors ça peut être un petit peu déstabilisant. Pareil, si vous venez d'un autre logiciel, donc je vais zoomer. C'est de se dire, je vais d'abord dessiner une forme qui va représenter mon contenu. Donc là, je maintiens Shift et on fait une petite forme comme ça. Donc là, c'est une forme géométrique classique. Et ce que l'on peut faire, c'est que cette forme géométrique peut avoir des sous-calques. C'est-à-dire qu'ici, je peux choisir d'importer une image au niveau de mon système. Donc ça va importer une grosse image qui, elle, est en pixels. Donc automatiquement, même si je redimensionne, comme je vous l'ai dit, vu que c'est un logiciel qui travaille en vectoriel, je peux redimensionner à l'infini. Il le garde une référence de l'image. Donc je ne fais pas de perte de qualité au fur et à mesure de mes redimensionnements. Mais là, je suis un petit peu embêté. Moi, j'aimerais bien que cette image soit dans la forme. Ce que je peux faire, c'est directement glisser mon image sous la forme. Et ma forme sert maintenant de calque. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, quand on a besoin comme ça d'utiliser une forme comme masque. De la même manière, je peux mettre même cette forme-là dans mon petit rectangle. Ce qui me permet après, si je déplace le rectangle, de le déplacer comme si c'était un groupe. Ce que j'ai envie de faire ensuite, c'est d'afficher un texte qui mettra le tweet à droite. Donc là, je prends mon outil zone de texte cette fois-ci. Je vois que les repères sont plutôt pratiques. On va se placer à 40 pixels. Et je dessine ma zone de texte. Dans cette zone de texte, je peux insérer du vrai texte. C'est-à-dire qu'on n'insère pas simplement des caractères, mais on peut insérer des paragraphes. Donc là, on mettra Jonathan. On mettra le pseudo. Et en dessous, on va mettre une petite citation dans de mes tweets. Donc lorsque j'ai sauté une ligne ici, il a vraiment sauté un paragraphe. Ensuite, il va être possible de le personnaliser. Alors là, je réalise que je zoome, je zoome, je zoome. Donc je ne fais pas forcément gaffe à la taille réelle. Donc c'est l'inconvénient. Et quand on travaille en retina, on a tendance à oublier que l'écran est à cette taille réelle. Donc là, je vais mettre ça en bold. D'ailleurs, je vais plutôt travailler en lato pour tout le reste. Voilà. Je vais choisir la couleur. Donc au niveau de la couleur, on a aussi la possibilité d'avoir un échantillonnage. Donc l'échantillonnage vous permet en fait de définir des palettes personnalisées, mais vous avez aussi accès aux palettes récentes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si vous designez toujours avec les mêmes couleurs, on va partir sur du noir un peu foncé. Voilà. On ne va pas mettre en airline, sinon c'est complètement illisible. On va mettre en régular. On avait dit que le pseudo, lui, allait être en gras. On va augmenter peut-être la taille de la police, parce que là, actuellement, c'est impossible à visualiser. 14, c'est pas mal. Même 16. Ouais, 14, allez. On ne va pas être trop gourmand. Ce truc-là, on va le mettre en light. Moi, j'aime bien jouer sur les effets de... Ouais, bon, ce n'est pas très lisible, mais ce n'est pas bien grave. Et ça, on va essayer de le descendre d'un cran. Hop. Et enfin, la couleur des liens sera un petit peu différente. Et on va prendre cette couleur-là. Là, c'est une couleur que je n'ai pas pour le moment. Donc dans la partie remplissage, je vais mettre la couleur hexadécimale. Donc là, elle se rajoute automatiquement. Vous voyez dans les couleurs récentes. D'ailleurs, elle est trop contrastée. Sur du clair, ça ne va absolument pas se voir. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu posé les éléments à l'arrache. On va juste ensuite gérer les espacements. Donc vous avez un panneau paragraphe. Donc ce panneau paragraphe vous permet de gérer l'alignement classique, mais vous permet aussi de gérer l'espacement qui est entre chaque paragraphe. Donc là, à chaque fois que j'ai sauté une ligne, on voit qu'il y a eu un espace de 12 pixels. Et on peut gérer aussi tout en haut. Donc là, c'est quand on sélectionne notre forme, l'interlignage, c'est-à-dire la hauteur de ligne entre chaque ligne. Donc tout est véritablement personnalisable. À ce niveau-là, il n'y a véritablement pas de problème. Ce qui est plutôt cool, et ça, c'est un panneau que j'aurais bien aimé voir sur Photoshop, c'est ce panneau contrainte. Ce panneau contrainte vous permet de définir comment doivent se comporter les éléments lorsqu'on les bouge ou lorsqu'on les déplace. Si j'essaie de redimensionner ma petite forme ici, ce qui se passe, c'est qu'il essaie de redimensionner les choses. Et ça donne quelque chose qui est un petit peu bizarre. Mais on peut paramétrer comment chaque élément va se déplacer. Donc il faut au préalable que les calques soient dans les bons endroits. Donc là, je vais dire que le texte ici est dans ce rectangle. Et je vais lui dire aussi que l'avatar de la personne est dans un rectangle. Je peux lui dire que ce texte-là, je veux changer sa largeur et sa hauteur, mais je veux toujours qu'il soit à la même distance, par exemple, de la droite et de la gauche. Et du haut, par exemple. Pareil, lorsque je sélectionne cet avatar, je peux lui dire je ne veux pas que tu changes la hauteur ni la largeur. Par contre, je veux qu'elle soit toujours à la même position par rapport au haut et à la gauche. Si maintenant, je me mets à redimensionner les choses, vous voyez comment ça réagit. C'est-à-dire que plus je redimensionne, plus ça change la zone de texte. Et si je redimensionne dans l'autre sens, ça permet comme ça d'avoir nos calques qui sont figés par rapport à certains repères. Ce qui permet ensuite de pouvoir rapidement bouger des éléments et déplacer des éléments d'interface sans forcément tout casser. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu pénible. Donc je vais rajouter une dernière petite chose. Une petite barre en bas. Donc on va la mettre en jaune dégueulasse. Cette petite barre, on va la mettre dans notre partie rectangle. Et on va lui dire qu'elle a une hauteur de 1 pixel. Voilà. Et on va la mettre tout en bas. Et même à les 2 pixels. Et on va la mettre en vert clair. Voilà. Donc là, j'ai créé mon premier tweet. Et après, si je veux dupliquer ce rectangle-là, pareil, je copie, je colle. Et vu que c'est un groupe, ça duplique à chaque fois en fait le groupe. Et l'avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit, vu qu'on a mis en place le système de repères et qu'on a précisé les alignements, si jamais plus tard, je me dis, tiens, ça, je le retracirai un petit peu, ce calque-là, il ne sert plus à rien, je peux le faire très simplement. Et ça me permet d'éviter d'avoir des problèmes. Et ça, pour moi, c'est vraiment la kill in future. C'est con à dire, mais le nombre de fois où j'ai dû tout redéplacer et que ça a été le bordel. Donc là, je me dis, par exemple, la hauteur n'est pas bonne, je peux tout rebouger. Alors après, ce n'est pas véritablement dynamique. Ce que j'aurais aimé, peut-être qu'il l'implémente trop un jour, c'est que si je change une propriété sur ce calque-là, je me dis que la hauteur de ligne, par exemple, n'est pas correcte et j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé, si je le change ici, ça ne le changera que pour celui-là. Donc, ça m'oblige quand même à changer plusieurs fois dans les calques. Voilà, c'est un petit détail, mais il faut faire attention, ce n'est pas complètement dynamique non plus. Donc après, pour le reste, on a les différents outils que l'on connaît ailleurs. On a la possibilité d'avoir des masques d'écretage. On a la possibilité d'avoir des calques de réglage, mais aussi des effets particuliers. Donc, si par exemple, sur mon header, je veux une ombre portée dégueulasse, je peux sélectionner ça, avoir une ombre externe et après paramétrer ça. Donc, l'ordre des calques ici est important. Ça, ça doit aller au-dessus. Et si je veux que l'ombre se voie, il faut que j'augmente un petit peu le rayon. Voilà, hop. Et là, j'ai comme ça mon effet d'ombre absolument dégueulasse. Et j'ai appliqué cet effet sur les deux trucs, alors que je ne voulais ne l'appliquer que sur un sel. Donc, l'outil calque, c'est, je dirais, le truc le plus difficile à, entre guillemets, abandonner. Il faut vraiment plutôt se dire, je travaille avec des éléments et je les place au-dessus, au-dessous. Il ne faut pas forcément encore se dire, j'essaie à tout prix de bien organiser mes calques et de bien faire les choses. Donc, un dernier petit truc que l'on va faire, c'est qu'on va imaginer mettre notre image ici, hop, directement. On ne va pas s'embêter. Et on imagine que ça permet de lire une petite vidéo. Donc là, on va mettre un petit bouton play. Donc, on va utiliser les formes géométriques. Je dessine une petite forme sur la personne. Voilà, hop. Là, on va dessiner une forme qui n'a pas de couleur de fond, mais qui a une bordure blanche d'un certain diamètre. Et à l'intérieur de cette forme-là, je vais dessiner un petit triangle qui me permettra de mettre le bouton play. Alors, le triangle, j'ai vraiment du mal à les faire. Je suis vraiment à une piche dessus, je ne sais pas pourquoi. Ils se dessinent bizarrement. Donc là, ils auront une petite bordure, mais ils auront aussi une petite couleur de fond. Et après, hop, je redéplace et je bouge ça. Voilà. Et après, pour déplacer, je déplace. Et vu qu'il y a des repères, ça me permet de savoir à peu près quand est-ce que c'est centré. Et pour plus tard, ces calques, je peux les grouper. Donc là, je peux créer un premier groupe. Et à l'intérieur de ce groupe-là, je crée un autre groupe pour le bouton play. Donc voilà globalement comment fonctionne cette interface-là. Alors, si je passe en pixels, automatiquement, j'ai tous les outils qui sont un petit peu différents à gauche et je peux commencer à travailler directement sur des pixels. Donc là, attention, c'est destructif. C'est-à-dire que dès que je vais faire une modification, je ne pourrai pas revenir en arrière. Si j'ai envie de dessiner, par exemple, sur cette image, je peux prendre l'outil pinceau. J'ai la possibilité d'avoir des pinceaux de différentes tailles. Et après, je dessine dessus. Alors là, d'ailleurs, je me suis trompé. C'est cet outil-là. Je comprends toujours, il ressemble à l'outil pinceau classique, mais c'est un pinceau de sélection. Mais là, je peux peindre sur l'image. Dès que je peins, automatiquement, il me dit, attention, le calque que tu as utilisé, c'est un calque classique et il a dû être tramé. C'est-à-dire qu'il a dû être converti en pixels. Donc en général, on préférera quand même créer un nouveau calque par-dessus. Et c'est sur ce calque-là où on va pouvoir s'amuser et dessiner n'importe quoi. Comme ça, ça évitera de dégrader notre image. Voilà. Donc là, je peux dessiner, je peux utiliser le pinceau, je peux utiliser les trucs d'estompage, l'outil remplissage, je peux faire des formes avec des pixels exacts. Bon, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai tendance à utiliser souvent, mais si jamais vous avez besoin de faire des petits trucs liés à de la retouche photo, ça peut être fait directement dans le logiciel. C'est intéressant parce qu'on n'est pas non plus dans un logiciel qui est entièrement en vectoriel et qui nous bloquerait ces features-là. Si j'ai envie de bouger un petit peu la tête de la personne et changer ce petit morceau-là, je peux faire une sélection et la déplacer. Et ensuite, la copier et la déplacer. Voilà. Donc, ça peut être utile. Moi, je n'ai pas vraiment d'idées, mais vous pouvez le faire. Enfin, la dernière persona que je voulais vous montrer, c'est la persona export. Donc, cette persona, comme son nom l'indique, vous permet d'exporter les choses. Donc, par défaut, elle se gère automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez un plan de travail, il a généré différentes coupes. Donc, ces plans de travail, d'ailleurs, vous pouvez les renommer si vous voulez les repérer plus facilement. Donc, si je reviens ici, ce plan de travail, c'était... Donc, celui-là, on va l'appeler liste. Comme ça, on le retrouve plus en haut et ce sera la fiche détail, par exemple. Si je vais dans la partie export, donc, j'ai mon liste et détail. J'ai la possibilité de choisir différents modes d'export. Donc, je peux dire l'élément liste, je veux l'exporter en PNG, en résolution x1. Je peux dire je veux l'exporter en résolution x2. Voilà le nom de l'image et tout ça. Et automatiquement, à la fin, je peux choisir d'exporter la sélection. Je vais exporter ici dans ce nouveau dossier et lorsque j'exporte, il va me sortir les différents fichiers. Je vois que j'ai mon liste .png et mon liste x2.png. Et aussi mon arrière-plan parce qu'il a décidé de le faire, mais ce n'est pas très utile. Le truc qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut aussi choisir d'exporter seulement certains éléments. On le sait en tant que développeur, c'est très rare que l'on ait besoin de tout exporter comme ça. En général, on veut plutôt faire une découpe proche. Donc, ce que l'on peut faire, c'est exporter ça sous forme de preview. Donc là, on exporte ça en JPEG classique. Voilà. On s'en fout du x2. Si j'ai envie d'exporter juste cette petite image, je prends mon outil sélection. Je vais double-cliquer sur cette image-là. Donc, je suis maintenant sur cette image-là. Je peux faire un clic droit, créer une tranche. Ça me crée automatiquement une tranche que je vais appeler avatar. Et je peux choisir les modes d'exportation. Donc, j'exporte en PNG. Impeccable. Alors, au passage, vous avez la possibilité de gérer les paramètres par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une nouvelle découpe, il va vous préciser ce que vous voulez par défaut. Donc, moi, j'ai tout laissé là par défaut. C'est très, très, très bien. Donc, on peut choisir de l'exporter en une fois. Et tiens, on se dirait, on l'exporterait bien en deux fois. Et vous pouvez même cocher cette case continue. Si vous le faites, alors là, attention, parce que dès que vous allez faire une moindre modif, automatiquement, il va se mettre à exporter les choses. Donc, ça veut dire aussi que lorsque vous revenez dans ce mode-là, vous pouvez retravailler une image. Par exemple, vous pouvez dire, je fais un truc comme ça. Je reviens sur le panneau export et ma tranche a changé. Et automatiquement, lorsque je ferai un export, on va mettre comme ceci. Ouais, hop. Il va m'exporter cette nouvelle tranche. Si je me dis, tiens, allez, je remodifie pour remettre comme c'était avant. Je vais être un foutu de le faire. Voilà. Dès que je vais faire cette modification-là et revenir dans export, il va être capable de refaire les exports. Alors là, pour me donner les torts, évidemment, il ne va pas le faire. Mais la dernière fois que j'avais testé, ça fonctionnait correctement. Dans tous les cas, moi, ce n'est pas quelque chose que j'active pour la bonne et simple raison que ça t'explose complètement le logiciel. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez exporter des formes. Par exemple, cette forme que j'ai créée, ça, j'ai envie d'exporter un SVG. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très chiant sur Photoshop. Même les trucs vectoriels, ils n'arrivent pas très bien à les faire. Donc là, j'ai sélectionné mes deux éléments. Je fais créer une tranche. Et cette fois-ci, allez, je vais lui compliquer la vie. Je lui dis, je veux que tu exportes, mais non pas en PNG, mais en SVG. Et je vais l'exporter en SVG pour Internet. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas de ratio parce que forcément, c'est un SVG. Et j'appelle ça le bouton Play. Et maintenant, je peux exporter ma sélection. Si je regarde le code du SVG qui est exporté, il est plutôt propre. Alors là, il est en une seule ligne. Je suis passé par un autre logiciel pour pouvoir aligner ça. Mais voilà, vous voyez que ça ne génère pas n'importe quoi. C'est quand même quelque chose qui est relativement cool. Et ça ressemble bien à mon SVG original. Enfin, notre truc qui est plutôt pas mal, que j'avais repéré aussi lorsque j'avais testé. Lorsque vous faites un export, vous avez aussi des configurateurs particuliers. Donc ça, ça peut être pratique si vous êtes en train de designer une icône pour une application iOS. Il est capable de vous générer tous les formats qui sont nécessaires pour ce cadre-là. Donc là, pareil, c'est pratique. Mais je n'ai pas encore non plus trop trop expérimenté avec le logiciel. Dans les options d'export, si vous voulez voir un peu tous les formats, on a du PDF, du TIFF, du JPEG, du GIF, du PNG. On a même du PSD. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça, si jamais les gens travaillent avec, c'est plutôt sympa. Alors, il faut savoir qu'Affinity Designer est capable d'ouvrir des PSD. Pour avoir testé, ça fonctionne. Après, vous récupérez les calques dans l'état où ils ont été laissés. Donc ça peut donner des résultats qui ne sont pas forcément ultra ultra pratiques. Notamment chez les calques de forme. Donc les calques qui ont été faites avec des formes sur Photoshop ont tendance à être aplaties ici. Et ce n'est pas forcément super super exploitable. De toute façon, le transfert entre logiciels n'est jamais très très pratique. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. C'est un logiciel que j'ai commencé à utiliser que depuis sa sortie et que pour des choses un petit peu spécifiques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me lancer dans vraiment la création d'un design complet pour voir un petit peu les points qui sont gênants et les trucs qui peuvent poser problème. Parce que c'est vrai que le problème, c'est quand on a pris les automatismes sur le logiciel, passer à un autre en général, ce n'est jamais très très facile. Mais je dois dire que je suis déjà plutôt satisfait. En termes de performance, je n'ai pas eu beaucoup beaucoup de plantage. Et l'avantage, c'est que le logiciel est très fréquemment mis à jour. Je pense notamment au panneau couleur qui était complètement inutilisable il y a encore deux semaines de cela. Il garde les préférences et il est véritablement pratique. Donc c'est un logiciel vraiment à suivre de près parce que l'équipe peut travailler encore dessus et continuer à l'améliorer. Donc là actuellement, si vous vous demandez, c'est le logiciel que j'utilise par exemple pour les miniatures. L'avantage ici, c'est que j'ai fait des plans de travail avec mes différentes miniatures. Je peux travailler dessus et c'est plutôt pratique. Et je peux utiliser le panneau d'export pour exporter rapidement n'importe quelle miniature. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà intégré dans mon workflow. Donc après, comme je vous l'ai dit, c'est pour le moment gratuit si vous êtes sur Meadows vu que c'est en bêta. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la bêta et à tester le logiciel et voir ce que ça vaut. Et si jamais vous êtes sur Mac, vous avez la version 1.4 qui est achetable sur le store. Et vous pouvez après, une fois que vous avez acheté cette version-là, tester la bêta en utilisant la version 1.5. Sachant que vous ne pouvez pas utiliser la bêta si vous n'avez pas acheté sur le store juste avant. Donc après, dites-moi si jamais vous vous dites, j'aimerais bien voir des vidéos un petit peu plus orientées design et peut-être voir la création d'un petit design. Alors, je n'ai pas forcément d'idée en tête, mais sur ce logiciel-là, n'hésitez pas à le dire. Vu que je vais commencer, moi, à m'y former pour pouvoir l'utiliser dans mon workflow traditionnel. Si ça peut vous intéresser, moi, ça ne me gêne pas forcément de partager avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501